Salut à tous les gars, c'est Froggy, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo sur Token Battle aujourd'hui. On va répondre à une question qui a été énormément posée ces derniers temps. Combien de déesses on peut espérer pour le premier jour de l'anniversaire ? Mais avant toute chose, bienvenue à tous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si le contenu vous plaît, évidemment. Et j'en profite pour rappeler tout de suite maintenant que nous serons en stream. Pour l'arrivée des portails, il y aura une nocturne bien sûr. Et puis on sera IRL avec des copains. Donc on va streamer quasiment tout le week-end qui vient. Ça va être une grosse dinguerie. Et je rajoute aussi que ce soir, je serai également en stream pour la découverte en fait. Des 8 ans sur YouTube. Et les streams ce week-end se feront majoritairement aussi sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à rejoindre la chaîne YouTube. Ça fait super plaisir. Alors, la question du jour. Froggy, Froggy, on vendra combien d'est le premier jour de l'anniversaire ? C'est une question illégitime. Je, du coup, regarde avec vous une lettre des développeurs qui est sortie il y a quelques jours. Parce que je trouvais que c'était le meilleur timing pour en parler à J-1. Puisque l'anniversaire, ça commence cette nuit, les amis, à 2h du matin. Et oui, c'est cette nuit. À 2h du matin. On dira quelques mots sur l'horaire des portails après. Puisque, je le rappelle tout de suite, on ne connaît pas encore la date précise ni les horaires des portails. Vous avez suivi la vidéo data d'Eldir, j'imagine. Si vous ne l'avez pas fait, n'hésitez pas à jeter un oeil. Ils ne donnent pas encore la date. Comme ça, au moins, je vais répondre tout de suite à la question. Je ne comprends pas pourquoi ils gardent le suspense là-dessus. Ça n'a pas vraiment de sens. Mais enfin, bon, bref, c'est leur façon de faire. Très bien. Donc, cette fameuse lettre des développeurs nous parlait du 8e anniversaire. Et bien, nous disait que le 8e anniversaire allait commencer en juillet, etc. Préparez-vous dès maintenant. Alors, on va passer par ici. Voilà. Il disait ici qu'on peut avoir un certain nombre de tickets du 8e anniversaire. Ça, vous le savez déjà. La vidéo où on parlait des tickets résume à peu près tout ce que vous avez à savoir sur ce sujet-là. Et on va commencer à parler des déesses. Parce que pendant le countdown, donc la sélection de décompte qui a commencé depuis quelques jours déjà. Donc, si tu te connectes tous les jours, si tu cliques bien sur le petit mégaphone, sur la page d'accueil, tu as forcément un ticket 8 ans par jour. Mais tu as aussi des déesses. Et la semaine de décompte, eh bien, te donne 10 déesses déjà de base. Donc, tu as déjà 10 déesses à ajouter à ton compteur de Dragonstone. Et ça, ça va s'arrêter bien sûr au début des 7 ans. Au début des 8 ans, pardon, c'est logique. Donc, ça va s'arrêter, eh bien, le 6 juillet. Donc, c'est normalement le dernier jour du décompte, c'est aujourd'hui. Excusez-moi. Et ici, on nous dit que... On va regarder ça ensemble, voilà. Donc, la célébration ultime du 8e anniversaire qui tourne autour du Genki Dama. Avec les nouveaux personnages. Donc, voilà. Là, ils parlent du stand-by finish kill. Très bien. Et en dessous, ils nous disent qu'ils ont préparé, je traduis, une superbe récompense incroyable pour le 8e anniversaire. Avec 77 déesses que l'on pourra obtenir dès le premier login. C'est-à-dire, dès que tu vas te connecter pour la première fois sur le jeu, tu auras de base 77 déesses. Si tu comptes les déesses du countdown, tu es donc à 87 déesses. Mais c'est pas tout. Et oui, parce que ça, c'est le premier bonus de connexion. Tu auras également le bonus de connexion classique de l'anniversaire qui va te donner un certain nombre de déesses. Mais tu pourras déjà faire des missions. Et tu auras déjà de base une dizaine de déesses dans l'émission. Donc, tu vas atteindre une centaine de déesses assez vite. Et c'est ce qu'il dit ici. Donc, avec les missions quotidiennes, avec le bonus de connexion, avec les missions des events, et les campagnes des réseaux sociaux, on pourra avoir plus de 100 déesses day one. Donc déjà, de base, plus de 100 déesses pour demain. C'est la grande question. Et on y répond tout de suite. 100 déesses, c'est bien. Parce que ça va faire déjà deux multis. Alors, par rapport au portail, parce que la question va revenir, donc on n'a pas la date, on n'a pas l'horaire. Mais c'est assez bizarre. Je suis sur le site dbz-doganbattle.com. Les amis, n'hésitez pas à l'ajouter en favori. Et en fait, on peut se rendre compte que les cartes sont déjà là. J'en ai parlé, mais je ne vous l'avais pas montré. Quand vous êtes sur la page catégorie, vous pouvez atteindre par ici, vous allez sur catégorie, vous tapez pouvoir des vœux. Si vous le savez déjà, c'est le leader skill d'Hellar des 8 ans. Et quand vous tapez sur pouvoir des vœux, eh bien, vous avez déjà les cartes qui sont là. C'est ce que je vous avais expliqué. Donc, les cartes sont déjà dispo. Excusez-moi pour le petit flou. Les cartes sont déjà dispo dans la database, mais l'horaire n'est pas encore programmé. Il faut attendre le date ADL, comme je vous le disais. Donc là, vous voyez, il y a un horaire super... Enfin, une date complètement farfelue. 1er janvier 2038. Voilà. Ça n'a aucun sens. Mais c'est de cette façon-là que sont programmées les cartes avant qu'elles sortent. Si elles sont déjà dans la DB et qu'elles n'ont pas de date de sortie précise, c'est une date random. 1er janvier 2038. C'est comme ça que fonctionnent aussi les cartes des boss. Ce sont des vraies cartes in-game, mais qui n'ont pas de date de sortie parce qu'elles ne sortiront jamais. Voilà pour ça. Et voilà. Donc, voilà par rapport à la question sur l'horaire de sortie des portails. Donc, on ne le connaît pas. Il y aura un datadel qui va arriver. Très probablement entre aujourd'hui et demain, puisqu'à un moment donné, il faut bien qu'ils le fassent. Donc, quoi qu'il arrive, nous, les amis, on a fait le tour. C'était assez rapide. Je ne sais pas s'ils ont déjà mis l'émission. Je n'ai pas forcément fait attention. Est-ce qu'on a déjà l'émission du 8e anniversaire ici ? Je vois qu'il y a un certain nombre de choses. Je vais jeter un petit coup d'œil avec vous. Comme ça, ça pourra potentiellement répondre à certaines questions. Il y a déjà l'émission de Wyss ici, apparemment. 8e anniversaire. Donc, si, il y a déjà l'émission qui sont in-game avec la nouvelle carte du Goku à gagner. Donc, c'est ce que je vous disais, les amis. C'est-à-dire que là, il y aura déjà les pièces, tout ça. Ça, on en a parlé. On pourra se faire des petits récaps une fois que ça va pop in-game. Mais il y aura aussi des déesses ici à farmer. Mais, vous voyez, il y a quelques déesses ici. Ensuite. Voilà. Ça, c'est l'émission pour l'évent de Babidi. Pour farmer le Babidi. Ça, c'est l'émission pour farmer la mémoire de soutien. L'émission déjà pour farmer le Satan. L'émission limitée. Alors, c'est quoi ? Terminant ultime. Alors, ça, c'est... Voilà. Ça, ce sont l'émission limitée pour l'évent du Genki Dama. Donc, tu vois que... Si tu regardes, c'est dans la page mission du site. Tu pourras tout regarder. Il n'y a pas encore les bannières parce que ce n'est pas encore in-game. Voilà. Ça, c'est l'émission pour terminer l'évent le plus rapidement possible. Très bien. Là aussi. Terminé une fois le niveau d'entraînement offensif et défensif. Ça, on en avait parlé. Alors, voilà. Du coup, en vrai, si tu fais tout Day One... Parce que là, on a parlé juste des bonus de connexion puis potentiellement des missions limitées qui rapportent très peu de DS. Mais, en vrai, plus de 100 DS. Mais, regarde. Day One, déjà, tu pourras faire ça. Donc, tu auras 30 DS. Ici, si tu fais le combat effréné rapidement, le plus rapidement possible, avec les conditions en moins de 2 minutes 25, ça indique. Et en moins de 5 minutes 47, tu auras 10 DS, ça fait 40 DS. Donc, déjà, de base, là, tu as 40 DS vraiment à faire potentiellement assez facilement. Les missions limitées, ça, c'est par rapport à l'événement du Genki Dama. Donc, 40 DS plus potentiellement 50... 54, 57, 60... Ah ouais, 70 DS, Day One, potentiellement, si tu arrives à faire toutes les missions. En 71. 72. Ouais, 73. Ah ouais, ouais, ouais. Tu seras quasiment Day One. Ouais, tu seras environ... Si tu fais toutes les missions disponibles in-game et que tu fais tout déjà de base, tu seras même plus de 110, tu seras à 210 quasiment. Mais, par contre, ça comprendra les missions. Forcément, comme on vient de le voir. Donc, puis là, voilà. Ça, ce sera à l'émission pour l'événement de Wyss. Il va nous donner certaines clés, tout ça. Bon, ok. Termine une fois, termine une fois. Ça, tu ne peux pas le faire en une seule fois puisqu'il faudra le finir en tout 16 fois. Donc, tu pourras finir qu'au bout de 15 jours. Mais, du coup, tu auras aussi pas mal de DS là-dedans. Et c'est totalement gratuit. Il faudra penser à le faire, bien sûr, tous les jours. Donc, ça va être très cool. On va être vraiment rincés en DS. Donc, 200 DS pour répondre, finalement, à la question. 100 DS sur ce qu'ils nous disaient, eux. Et qu'on te regarde un peu plus loin avec l'émission 200 DS Easy in the Pocket. Donc, voilà la fameuse question. Donc, on rappelle qu'on sera en stream ce soir pour la découverte, entre guillemets, des 8 ans. Donc, en soirée jusqu'à 2h du matin. Parce que ça pop à 2h du mat. Et qu'on sera en stream tout ce week-end. Je vais vous permettre de bien mettre l'accent là-dessus. Parce que c'est le gros événement de l'année pour la chaîne. Voilà. Donc, on a fait le tour. Bon, si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne YouTube. Et à me suivre aussi sur Twitch. Je mets le lien de ma chaîne Twitch dans la description de la vidéo. Sur ce, prenez soin de vous. Passez une excellente journée. Et on se retrouve ce soir pour le reveal des 8 ans sur la chaîne YouTube. Bonne journée à tous et à ce soir. Salut !